Bonjour chez vous, merci d'être encore une fois avec nous à l'antenne de TVCO pour une autre émission dans le parloir. Oui, mais si on est dans le parloir de Maison-Mère, c'est pour entendre, entendre le conte qui se poursuit d'un très ami Jean-Claude que je salue. Salut Jean-Claude. Salut Rosa, bonjour M. Dammes, où que vous soyez Saint-Simeon, Saint-Hilarion, n'importe où. Allez nous coudre. Allez nous coudre, ça nous fait plaisir de vous joindre. Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce conte au pays de Germaine. Comme on le sait, on est entrepris depuis quelques semaines autour du personnage de Paul Lajoie-Mesureur. C'est lui qui est au centre de notre propos. À la dernière émission, il y a une semaine, donc, on est parti de la côte de Beaupré, on a pris le train. Mais il nous a manqué quelques petites secondes à la fin de la dernière émission, là, pour pouvoir boucler, là. C'était notre régisseur qui nous mettait de la pression. Tu veux que je reprenne ça tout de suite? Et qu'on reprenne ça avec la burrée de crème, là, hein? Oui, 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 oui. Vous êtes à peu près à ce niveau-là, ça va être bon. C'est dans la pleine burrée de crème, moi-même. Allez. Ça va comme tu, monsieur, là? Cécile a dit, donne-moi dans mon manteau, là. Excusez-vous que nous autres, à la table, ben, on a déjà mangé, fille Yvonne. Vous savez qu'Yvonne, c'est la soeur de Tupole, celle qui vit aux États-Unis. Elle est mariée à Jack O'Brien, puis son fils, c'est John O'Brien. Ils sont arrivés. Vous avez bien de la place pour une petite burrée de crème, fit Cécile. Yes, 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 répondirent ensemble le père et le fils qui se souvenaient de ce savoureux menu. Yvonne à Gouton, ils en ont parlé tout le long du voyage, ils n'ont jamais arrêté. Michel a aidé sa femme à faire les burrées en lui étant achant, dis-je bien, du sucre d'érable et Tupole le servait, tour de rôle. Le père et le fils en avaient l'air avec délices, chacun une deuxième, ce qui fit dire à Yvonne. Ils me font honte. La s'il a donc fait, fit Gabriel. Ça fait sept ans qu'ils n'ont pas mangé. Et Léopold ajoutait, toi Yvonne, on n'aura pas besoin de te tourmenter bien longtemps pour t'en faire manger encore une petite, non? Non, non, ça lui l'a présenté. Elle faillit s'étouffer avec sa dernière bouchée, dis-je bien, alors que son mari et son fils s'embrassaient à Cécile et donnaient la main à Michel et à Tupole. On continue. Là, on est, on est au, avec le Cahiers 5, on est l'après-midi puis le souper du jour de l'an 44. Le jour de l'an 44. Oui, c'est ça, on enchaîne. C'est important de dire. Là, c'est important de s'ouvrir sur le nouveau chapitre, là. Oui. Eh oui. Les musiciens avaient encore lavé puis essuyé la vaisselle. Mais cette fois-là, ils avaient eu de l'aide. Oui, car Jack et son fils John avaient insisté pour leur prêt-elle main forte. Quand ils eurent terminé, Jean-Marie insista pour que la musique reprenne au plus vite. Parce que Jean-Marie, vous savez que, M. Dames, que c'est le frère de Gabriel, c'est lui qui est rendu, aide-moi là, à Sorel, mon signe m'a pas servi, s'excuse-moi. Mon rythme, à Marine Industries. Oui, exactement. Puis il est devenu soudeur. Soudeur l'or. Il a connu Tipole, lui, parce qu'ils ont été demandés dans l'armée en même temps, puis ils ont été dischargés en même temps. Puis ils sont restés avec un naturel extraordinaire, ils ont joué la musique ensemble. Puis c'est pour ça, de Saint-Hyacinthe, lui, il essaye de composer des morceaux. Tipole a fait des pareilles. Ils s'assoient ensemble, puis ils essayent de jouer. Puis ça marche. Puis très souvent, c'est beau. C'est beau. Il va falloir voir que je remonte à Saint-Hyacinthe-Filarion tantôt, moi, avec le capitaine, puis il me ment, là. Il faut absolument qu'on joue ensemble, tous les trois, encore une fois, là. Je pense à ça depuis à Toussaint, voilà. Avoua-t-il, en leur donnant sa note et en la répétant. Les quatre coupes dansèrent les quatre parties du quadrille sur des airs de plus en plus entraînant. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque Léopold vit les sueurs abîmer le visage de sa belle Gabrielle. Il cria immédiatement, « Domino, les femmes ont chaud! » Elle se laissa tomber dans la berçante la plus proche et sa mère vient lui porter une débarbouillette pour le s'essuyer. « Merci, maman fidèle. Je crois que j'ai dépassé la limite, là. » Ajouta-t-elle en reprenant son souffle. Son mari ajouta, « Ben, on a dansé longtemps, puis il fait chaud aussi dedans, là. Le poing n'a pas dérougé depuis onze heures, puis la maison est pleine de monde. Elle ne peut pas faire autrement, conclut-il. » Si Paul le sa tomber sur le violon, il rapidement s'approcha de Gabrielle pour lui demander, « T'es pas malade, là, hein? » « Non, 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 » fit-elle rassurante. « J'ai seulement eu une petite bouffée de chaleur. » « C'est de notre fausse, on a joué trop vite depuis trop longtemps. » « Voyons donc, » dit Gabrielle, « voir si c'est de votre fausse, s'il fait chaud dans la maison. » Pendant ce temps-là, Michel avait ouvert un peu, entouvert un peu la porte, et la température était redevenue à la normale. « Bon, » fit M. Bacheron, « Là, il passe deux heures, là. Je vais aller atteler. Il faut arriver pas trop tard chez nous, parce que c'est grand-maman qui est toute seule pour garder. Allez-vous revenir dîner le dimanche des rois, dans cette île, en s'habillant? » C'est Léopold qui répondit. « Demain, là, on va essayer notre belle voiture dans la côte Saint-Auble. » « Si on n'a pas de misère, on sera là le 6 à midi. » « Bon, il faut s'essayer comme il faut. » « Aujourd'hui, la petite jument, là, a mangané. » Parce que je vous ai expliqué l'autre jour que ces deux chevaux-là, là, ils sont arrivés, mais quand on a fait le voyage initial, ils n'étaient pas là. Il y avait les deux chevaux qu'il y avait dans l'écurie, deux chevaux disparates. « Oui. » « Puis la jument est beaucoup plus petite, puis il s'était trompé, il n'avait pas donné de trou assez sur le bacul, puis elle avait trop forcé, c'était pas au titre. Il faut s'essayer comme il faut, là, aujourd'hui, la petite jument a mangané l'autre jour, que j'en avais pas assez donné de trou sur le grand battu. C'est quoi, un des trou sur le grand battu, puis c'est pas l'air perdu. Moi non plus. Je comprends pas, fils de cesse. Moi non plus. Puis Gabriel, à son trou, il avait repris ses sens. Ses chaleurs étaient revenus à normal. Et Michel, de reprendre. Le grand battu, là, c'est la grande pièce de bois qui est fixée sur le timon. La pôle. C'est la pièce sur laquelle on a percé cinq trous. Un au centre, puis deux chaque côté. À un pouce d'intervalle. Tu comprends? Oui, chère-t-il. Mais, en faisant signe de la terre, aujourd'hui, j'ai donné juste un trou à la petite jument. C'était passé. Celle-là, fasciquée pour rien. Mais il en donnait deux autres, au moins, avant de l'essayer. Dans la côte, ses tapis n'ont pas pourri, cette avache de côte-là. C'est Léopold qui vend la rescousse de Michel. Et, en prenant la lavette à vaisselle, et en la tenant bien serrée contre le coin de la table, en tenant bien serrée sur le milieu du manche. Comprends-tu? Le manche est là, puis il pèse dessus avec son pouce. En plein centre. Ok. On s'entend? Oui. Bon. Viens, T-Pôle. Pousse envers moi, là, du côté de droite. Essaye. Essaye de l'autre bord, cette heure. Bien, c'est pareil. Et Léopold déportait le centre du manche de plus d'un pouce. Essaye de le plus court. Bien, c'est bien plus dur. Bon, bien, essaye de l'autre côté, d'abord. Ah, c'est facile, c'est plus long. Bien, t'as compris. Le bacu, c'est la même chose. Plus c'est long, plus c'est facile. Beau génie, puis Gabriel en allant l'embrasser. Cécile Limita, Mme Bergeron aussi, et même Yvonne qui venait toujours de terminer la traduction. Bien, écoute, expliquez ça en anglais, les trous débattus. Oui. On ne recommencera pas ça. En canadianisme, oui. Pas évident. Bien, vous laissez mon blond, puis M. Bergeron, qui n'avait pas osé sortir pendant l'explication. Non, 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 non. Nous l'envoyerions par Jean-Marie demain, parce que ça a du bon sens. M. Bergeron en sortant, et Thibault d'inviter les Andes-là à sortir. Please, take your coats and come with me for to see the winter sleigh. Ils n'avaient pas vu ça. C'est pas celle-là. C'est l'autre. La winter sleigh. OK. Ah, je pensais que c'était celle-là. C'est bon. Ça, c'est winter aussi, mais... C'est pas une série, ça. Elle est plus winter, parce qu'elle est chaude. Une carriole, ça. C'est ça. Yes, yes, puis Jack O'Brien en s'habillant. Tu parles bien anglais, puis Yvonne, sa soeur, en s'approchant son petit frère. Bien, j'ai un beau gros livre, puis je pratique un bon quart d'heure à chaque soir avant de me coucher. Et je parle avec M. Harris, le grand patron, quand je le rencontre, de lui répondre le jeune mesureur tout fier. Vous avez vu, les pages se tournent automatiquement. On ne voit pas ça partout. Comme un évêque, on l'a déjà dit. Il est servi comme un évêque. Elle l'a suivi dehors et en apercevant la voiture, « Oh, que c'est beau! On dirait une maison d'enfants! » Petit Paul y entra, prépara rapidement un petit feu et l'invita à venir s'asseoir. Quand elle fut bien assise sur le siège de Gabriel, elle cria, « Jack, please take a picture! » « Take a picture! » Elle voulait se faire pitturer la suite. Elle voulait avoir une Kodak. C'est ça. Celui-ci fit cliquer la caméra à deux reprises, donnant l'appareil à son épouse qui le photographia sur l'autre siège, tout souriant. Petit Paul les invitait à s'asseoir afin de leur expliquer de visu l'histoire des trous du grand Baku. « Oh yes, I understand! » fit Jack, quand Petit Paul, avec ses doigts, montra les cinq trous et avec des signes allant de gauche à droite, anima le déplacement du Baku. embarquée, fit Michel, qui sortait avec les deux chevaux portant leurs attelages. « On va aller conduire M. et Mme Bergeron jusqu'au pied de la côte. » Parce qu'ils vont faire ça pour dégourdir les chevaux et le virer au pied de la côte de Saint-Auble. Parce qu'ils sont dans une des dernières maisons de la goudonnerie. Tu s'entends? Dans le coin de chez M. Stache, là. C'est ça. Oui. En arrivant à la maison, il fit monter dans la voiture spéciale tout le monde qu'elle pouvait accepter et les autres suivirent avec Jean-Marie qui conduisait le grand blond qui tirait la carriole d'eau. On a oublié d'apporter une carriole d'eau, pour prendre une. M. Bergeron, montant la côte vers Saint-Hilarion et les autres revenaient joyeusement vers la maison. Il prenait tout juste la direction de l'État. Quand arriva à vive allure, une autre voiture venant de l'autre côté. C'est Arthur avec son tigard. Dans ça, dit Paul. À vive allure, c'est toujours tigard. Tigard, il prend ormant le pas. Les deux voitures s'immobilisaient l'une près de l'autre. Là encore, il y eut des salutations des joueurs de l'an et même des pleurs. Surtout quand les deux copines d'antan, Yvonne et Marie-Louise, se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Après toutes ces effusions, il y eut les présentations. Les chartiers allèrent dételés et les autres entrèrent à la maison. Enfin, quand tous furent rassemblés, c'est Jack qui offrit de ses santé avec ses petits verres en papier blanc. Quand tous furent servis, l'on porta un toast au retrouvaille. Arthur, après s'être arraché encore quelques bics, commença son histoire. Arthur, c'est opportuniste. Vous avez pas hâte de s'approche de me voir arriver avec ma patente? C'est ma noire qui a pas voulu. Elle dit que c'est pas sa sûre. ça-là. Puis, il expliqua qu'il avait pris une vieille dode de 1932. Il avait enlevé les roues avant pour les remplacer par des skis qu'il avait fabriqués avec son père. Après ça, j'ai rajouté un set de roues en arrière et j'entrouvais ça avec des straps de 6 pouces, une en dedans et une en dehors. Je vais relier les straps ensemble avec des travers en merisier de haut de flèche dehors en dehors. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou comprenable. Vous avez une auto, vous voyez les roues arrière. On rajoute une roue de ce bord-là avec la vieille strap du moulin comme on appelait les courroies. Il fait un tour avec ça par en dehors puis il en prend une autre puis il fait un tour du côté d'un dedans puis il laisse la place du pneu puis avec des travers en merisier comme je l'expliquais tantôt de la côté là, 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 puis là. C'est ça qui rallie ça tout ensemble. C'est ce qui fait la chenille. Ah, OK. C'est pour transformer ça sous forme de chenille. Bon. Ça va nous permettre, ça va nous autoriser cette explication-là, Jean-Claude, de faire une pause de quelques petits instants. On s'en va de l'autre côté des commerces. Et on se retrouve de l'autre côté des commerces. de la chenille. À tout de suite. À tout de suite. Alors, on est de retour. On s'était laissé avant la pause, Jean-Claude, là, avec l'explication, là, de... de... de chenille. Un système de chenille, là. Puis, ça marche-tu, questionnant Léopold l'intéressé? Je voulais savoir si ça fonctionnait. Oui, oui, si ça fonctionne, effectivement. Ça marche. On l'a essayé dans le rang de Sainte-Marie, il a pris l'inventeur tout fier, mais on a délaillé deux fois, elle voulait sortir de bord. Tu sais, ça ne crampe pas en masse. Il reculait comme ça, il reculait comme ça pour partir. Puis, la chenille de... les roues de barquette sur la fenille. Mais ça tenait avec quoi, ces courroies-là, ce n'était pas des spockets comme les snows. Il n'y avait pas de spockets encore. Il n'y avait pas encore patenté ça. C'était le pneu. J.S. Audette, il n'y avait pas encore patenté ça, soit dit en passant, hein, monsieur J.S. Audette. C'était à peu près dans le même temps. Mais ça devait glisser sur le pneu. Mais non, c'était tendu à toute la preuve. Il y avait une tendeur à chaque bord. Bon, on l'a essayé puis c'est pas ça que Marie-Louise n'a pas voulu qu'on s'en sert aujourd'hui. C'est pas assez sûr, qu'elle dit. Elle a bien raison, Philiopole. S'il fallait que tu brises dans le bout de misère, par exemple, comment est-ce que tu peux te réparer? quand on suit le chemin, ça va bien, c'est juste quand je veux virer et la route en temps t'en montrer avant la fin de l'hiver. C'est alors que Jacques offrit encore une santé qui fut acceptée presque par tout le monde. Arthur, Philiopole, est-ce que tu as déjà entendu une mandoline jouer avec un violon? Non, pense pas, répondit-il. Écoute, ben ça, Philiopole en invitant. Ils lancèrent le riz de la prétopique et Arthur alla s'asseoir en face d'eux pour bien le perdre. Tous souriant, ils tapaient des mains et des pieds. Ils lui jouèrent ensuite la pièce que Philiopole avait composée. Quand ils s'arrêtèrent, le jeune musicien Maduro lui dit « C'est avec ces deux morceaux-là qu'on a gagné le gala de Beaupré, nous autres. » J'ai entendu parler de ça, Philiopole, avant de dire « Passe-moi ton violon que je joue deux, trois tournes avec ton ami. » Et il la routa si pète et si t'as. Il voudrait bien être à ma place. Et il lança la galope de Malbaix que souvent que Thipole jouait avec lui. Quand il s'arrêtait, Alain dit à son ami « Tu sais qu'il joue très bien, très, très bien. Ben, je le sais, c'est lui qui m'a montré à jouer. » « Ah, c'est de lui, tu parlais, puis il y a... » « Oui. » « Et si t'entendais sa soeur jouer du piano, ça veut dire que tu prouilles en reprenant son instrument. » « Dernière, avant qu'on allait au... avant qu'on aille au ménage, quand ils s'arrêtèrent, lui, Paul, lui seul, il sortait déjà. Il la suivait en courant et ils commencèrent la traite. Et si Paul questionna, « Monsieur Saül, il vient pas vous aider? » « Non, non, non. » « Non, non. » « Non, non, non. » « Il devait être allé souper chez sa fille au Cap-Martin, le jour de l'an. » « Et la traite achevait presque. » « Quand arrivèrent Marie-Louise et Yvonne, les deux copines depuis toujours, ils sont connues à la petite école. » « Il y a une qui reste au l'état puis l'autre reste à sentir aux aboulements. Ils ne se voyaient pas souvent. Ça fait sept ans qu'ils ne se sont pas vues. » « Ah oui. » « Bon. Il me semble que vous avez plus de vaches que la dernière fois, fit la petite voisine. » « On savait. » « Puis Léopold qui avouta. » « Dans ce temps-là, on tirait six vaches puis à ce temps-là, on en tire quinze. Pas pareil pantoute. Puis, laisse-moi essayer que ça fasse. Pas la mienne, mais difficile. Demande à Michel. Celui-ci, il lui s'éda son banc et elle s'assit et on aurait dit qu'elle n'avait jamais arrêté de faire la traite quotidienne. J'ai pas des appris, fit-il, toute l'heure. « Regarde la main. » « Oui. » Mais elle, elle est à Saint-Hilarion, elle s'assit aux émoulements en tête de 20 ans. Il va s'en avoir ça plus souvent. « Veux-tu essayer, » fit Michel à Yvonne. Yvonne, c'est l'anglaise. « Viens, m'a te montré la petite rouge, elle est bien facile à tirer. » Il la fit asseoir sur le petit banc, lui placea la chaudière entre les jambes, puis les mains sur l'intrayon et la lait jaillir tout de suite. « Continue, t'es capable, » fit-il en encourageant et en restant près d'elle. Soudain, la porte s'ouvrit et l'on entendit. « Tiens, on vient faire notre jour de l'an. » François, mon frère, cria Léopold en ce devant. « Mon petit frère Jean-Charles pis le capitaine de Meuse. Ah, que je suis content de vous voir. » Ils se souhaitèrent la bonne année avec grand plaisir et de part et d'autre. François s'approcha de Tupole et d'Alain. « Tiens, mes musiciens sont devenus fermiers. » Et de leur serré la main juste avant que Tupole présente Marie-Louise et Yvonne à tous ces nouveaux arrivants. On termina rapidement la traite, le reste de la traite, dis-je bien. On donna du bon foin aux vaches ainsi qu'aux autres animaux puis l'on partit vers la maison en apportant les deux bidons presque pleins. En arrivant à la maison, ce fut Germaine, la Germaine d'autrefois qui reçut chaque arrivant à sa façon bien sûr et souvent avec une petite larme au coin de l'œil qui l'essuillère avec le coin de son beau grand habillé blanc qu'elle avait déjà revêtu. L'opération de centrifuge se termina quand les nombreux tourneurs de manivelles se succédaient à un rythme très rapide. quand êtes-vous arrivés demanda-t-il pas le toujours courrier. Mme Germaine lui répondit on a débarqué du train puis François connaissait un chantier qui nous a emmenés ici sans prit rien de temps son droit n'a même pas pris le pas du voyage. Mme Germaine explique tout ça il n'est pas là Jacques Aubrayen arrivait avec une autre traite et que personne ne refusait encore cette fois-ci dans la rue blanche causait en anglais avec Jacques dans un coin du salon tandis que les trois frères le capitaine de Meule parlaient encore de la fameuse voiture. Arthur assis avec les musiciens leur expliquait comment il avait eu l'idée d'essayer de faire une voiture d'hiver avec une vieille voiture automobile. Quand j'ai serré mon char quand ça faisait plus même avec les chaînes leur dit-il c'est là que j'ai commencé à me cruiser à terre. C'est mon père qui a eu l'idée des skis. On a travaillé après ça une quinzaine de jours. Quand on a fini de les installer j'ai remis les chaînes qui ont eu les ennardaires j'ai sorti ça du garage puis quand j'ai vu que ça crampait puis que ça faisait bien quand je tournais le volant ben on rentrait ça en dedans puis on dit le devant est correct occupons-nous du nordier à cette heure. Là on s'est creusé la tête longtemps avant de se décider à ajouter un set de roux nordier. Il s'était levé debout tel un professeur qui donne un cours. il animait il mimait tout ce qu'il avait fait avec son père et avec son père dis-je bien jusqu'à ce que madame Germaine leur lance à son éternel. Tout le monde à la table venez goûter à la bonne soupe de Gabriel. Le cri de ralliement. Allez autour de la table ça va venir. et elle ajouta Jean-Charles place le monde là puis fais la prière. La brave madame Torrice accepte ça cette tâche nouvelle pour lui et enfin il put réciter la prière avant les repas et on entendit seulement le bruit des cuillères dans les assiettes et la humm la bonne soupe. Et François de préciser son plaisir en disant il n'y a pas seulement la soupe qui est bonne oublia pas le bon pain puis le bon beurre de Cécile t'as raison fit boss François laisse-moi aller embrasser Cécile à ta place vas-y fit François avant d'ajouter mon petit Paul je pourrais plus m'en passer. Et là comment ça l'applaudit madame Germaine elle va encore la voir pour demander devinez c'est quoi qu'on va vous servir alors je ne vous laisserai pas l'en dire dit elle c'est un bon rôtier d'orignal que Michel l'a reçu de son beau-frère du bas de la ville tranche-nous ça Michel t'es capable si madame Germaine en déposant la belle pièce de viande devant lui chacun recevait une belle assiette de patates et de légumes à laquelle Michel avoutait une belle tranche d'orignal et que Marie-Blanche n'appait d'une bonne sauce brune j'ai jamais mangé une aussi bonne viande fille Yvonne tu t'imagines les américains qui s'amènent puis qui vont faire un repas avec un rôti d'orignal à mon avis ça devait être une fête il n'en mangeait pas très souvent ben écoutez pour ça qu'Yvonne dit qu'il n'a jamais mangé la bonne viande comme ça le festin était de choix ben oui on n'en parle pas ben c'est très probablement la première fois qu'il mange d'orignal peut-être la première à moins qu'année après année qu'il y avait peut-être une réception avec ça quand il venait ici ça fait sept ans qu'ils ne sont pas venus dans Charlevoix alors ils ont oublié ça à ma connaissance ils ne l'avaient pas eu cette fois-là bon on continue notre chapitre achève ben c'est vrai qu'achève tous à gérer même le jeune John qui risquera après hésitation c'est c'est esquis dit-il tout fier exquis ah oui ensuite le bon gâteau au lait de Gabriel servit avec de la bonne crème fraîche fit très bonne figure puis le rédem tardu si ça le va en votre nom mes amis laissez-moi dire merci aux cuisinières et aux seigneurs pour ce repas plus qu'excellent la vaisselle avant la musique fit-il Paul en invitant son ami Alain Jack et son fils Jack bien sûr offrit encore un bon digestif que monsieur Alexandre refusa en disant qu'il travaillait dans le lendemain matin à 5 heures et il ajouta le pain on peut bien passer une journée sans cuire mais pas deux salut tout le monde et merci pour tout avouta-t-il en sortant tu sais que c'est le père tu as très bien compris que monsieur Alexandre c'est le père Attipol celui qui était là le voisin qui travaille ici chez les soeurs en boulangerie je vais vous donner un coup de main à te lire en même temps c'est un oeil aux animaux fit-il en le suivant en attendant qu'il finisse la vaisselle fit la patronne de sa voix forte François Léopold Arthur sortez-nous sur la galerie la table pis ça rallonge pour qu'il y ait de la place pour danser tantôt et voilà notre chapitre 5 notre chapitre 5 comme tu dis on vient de nous tourner la peur je sais quoi de le dire on vient de lui tourner la peur ça m'amène à te parler revenir un peu sur notre dernière émission ça me fait penser je reviens là-dessus Jean-Claude quand on parlait au début que t'y bleu le taxi attendait toujours à la gare du train il était toujours là à l'hôtel Morin il a gagné sa vie comme ça il y a du monde qui m'ont dit avoir vu ça cette semaine ça leur a fait plaisir ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu t'y bleu t'y bleu le taxi alors la photo qu'on a vue à l'écran ça leur a fait des souvenirs de 60 ans et plus à Saint-Paul on a vu t'y bleu aller au train quotidiennement te rappelles-tu la station de taxi on appelait ça pas la station mais le stand le stand le stand de taxi au coin à côté de chez PN à la Valéglise il était là côté du pont en sortie du pont en sortie du pont avec les taxis Bolduc qui étaient cette année-là bon voilà pour un petit rappel pour la dernière émission ça m'amène aussi à dire qu'avec cette émission-ci là Jean-Claude on va comme tourner le dos à une pièce thème qu'on avait au début qui était le ril de la Baie-Saint-Paul avec Ulysse Pas-de-Vent alors on a passé cinq émissions on laisse reposer Ulysse un peu puis là on va donner la chance à un autre ça va être Joe Bouchard avec le ril de Pointe-au-Pic pour commencer on peut commencer le ril de Pointe-au-Pic quoi qu'on le connaît on pourrait peut-être faire changement on va proposer à Normand à la technique de nous envoyer le ril des éboulements c'est bon parce que le ril de Pointe-au-Pic on le connaît c'est un grand classique la galope de la Malbaie tout le monde la connaît là on va faire un peu on va aller dans des ligues un peu moins connues des registres un peu moins connus on va commencer à partir de la prochaine émission on vous en avertit que le thème de la prochaine émission sera le ril des éboulements mais joué par Joe Bouchard lui-même ah bon oui ben ben soyez là mes amis alors sur ça ben écoute je pense qu'on est capable de tourner la page sur cette émission Jean-Claude merci encore une fois pour tes bons propos qui nous tiennent toujours en haleine semaine après semaine à l'antenne de TVCO tant qu'à vous à la maison ben merci d'être toujours avec nous à chaque semaine à nous écouter comme ça avec nos défauts puis peut-être un peu de qualité disons qu'on peut nous en trouver peut-être une mais beaucoup de défauts mais c'est pas grave ça on vit avec à votre santé à la prochaine à la prochaine tout le monde à l'antenne de TVCO merci à la technique merci à la prochaine